C'est un territoire qui est fort, qui est puissant, qui m'habite et a une grande place dans ma cuisine. Toute sa place. La nature c'est puissant, c'est fort, c'est inspirant. Parce qu'elle est plus puissante que vous, surtout la montagne. La montagne, ça rend humble. On doit de toute façon un minimum de respect à cet endroit-là. On lui doit tout. Sans elle, on ne serait rien. Si on n'avait pas ce cadre-là, on ne ferait pas ces trucs-là et on ne serait plus là pour vous en parler. En fait, on fait partie du tout. Et donc, en faisant partie du tout, il faut qu'on s'intègre dans le tout. C'est un poisson qui vit avec un paysage autour de lui. Il n'a pas que quatre murs en face des yeux. Quand il regarde en haut, il voit des montagnes, il voit des arbres. Donc je pense que ce qui se passe autour, dans l'environnement autour, ça a un impact sur le développement du poisson. Ce territoire, il m'habite complètement. Il habite ma cuisine. Il habite mes passions aussi. Je pratique beaucoup de sport dans la nature. J'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de prendre l'air. Et ça me permet vraiment d'être connecté à moi, mais aussi aux autres. Disons que ça permet de relativiser énormément de choses. Tout l'investissement personnel, tu lèves la tête deux minutes et puis tu dis, ok. Bon, je suis là. C'est un territoire qui est fort, qui est puissant, qui m'habite et a une grande place dans ma cuisine. Toute sa place. C'est la nature qui me demande d'être créatif, c'est la nature qui m'inspire et je trouve ça génial. Cette maison, c'est ma maison. C'est la maison où je cuisine aujourd'hui, qui se trouve sur les contreforts de Beldon, juste en face du Vercors et de la Chartreuse, à Uriage, à côté de Grenoble, à quelques kilomètres de Grenoble. C'est un lieu de travail, un lieu de plaisir, un lieu d'accueil. On prend le sureau, ce qui est compliqué, c'est toujours chopper celles qui sont en haut. On a quelque chose qui nous aide vraiment à la maison, c'est le jardin. Le jardin, il aide les équipes et moi aussi à comprendre le temps long et de comprendre qu'une tomate, c'est d'abord une graine. Toi, toi, tu cueilles là ? Moi, je vais cueillir là. Il n'y a pas juste du verre dans le jardin, il y a clairement un produit qui arrive et qui a du goût et qui pousse surtout. Là, la permaculture a un rôle maintenant dans le temps. La terre est vraiment de plus en plus riche. Il faut suivre la saison et il faut suivre la nature. Ce jardin, c'est vraiment les alertes qu'on a. C'est la nature qui nous dit si elle est prête ou pas et qu'on peut travailler avec. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que sous contrainte. Et moi, j'ai décidé à la Maison-River de me contraindre aux saisons, mais pas faire semblant, le faire vraiment. C'est-à-dire me mettre à disposition des maraîchers. D'être seul dans mon jardin, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est une autonomie locale. Je ne fais que cuisiner ce que j'ai sur mon territoire. J'aime à dire que mon jardin, il est grand, puisqu'il fait 50 km² autour de la maison, c'est immense. Il n'y a pas d'intermédiaire, on connaît tout le monde. Et c'est au-delà du produit, c'est les gens qui vont pousser les produits qui sont importants pour nous. Je ne suis qu'un maillon, moi, de tout ça, en fait. Je fais passer des choses à quelqu'un. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'amour et tout. Mais moi, à la limite, on s'en fout de tout ça. Le plus important, ce n'est pas ça. L'important, c'est venir, c'est s'asseoir et c'est manger une carotte. C'est magique. Tu la vois, la naturalité, là ? Là, tu la comprends. Là, tu vois de quoi on parle. Quand tu transformes quelque chose, quand tu fais rêver les gens avec une carotte ou avec un poireau, je trouve que la plus value du cuisinier, elle est géniale. Et je trouve que c'est ça qui est génial dans mon métier. Nicolas, l'essence d'Archeanne, l'eau, elle est magique. Quand tu le vois parler de ses poissons et quand il est au milieu de ses poissons, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, tu sais qui l'a habité. Donc, en fait, on est tous habité par ce qu'on fait. La truite, ici, elle a le goût d'ici. Je prends ma truite d'ici, je la mets un mois dans une autre rivière, même à 5 ou 10 km d'ici. Elle prendra le goût de la rivière à 5 ou 10 km d'ici. Ça ne sera plus la même truite. Donc, si nous, derrière, on fait l'effort pour avoir des pratiques d'élevage respectueuses de l'animal dans des conditions favorables, derrière, on sort un joli poisson. Et c'est reconnu, notamment chez Christophe Arribert. On a la réserve des hauts plateaux du Vercors qui nous entoure sur trois côtés. Notre pisciculture est alimentée par une source qui sort au bout du terrain, qui draine à peu près 40 km² de réserve des hauts plateaux. Donc, d'une qualité plutôt exceptionnelle. Oui, exceptionnelle, je pense que c'est le terrain qui est approprié. Maintenant, ce n'est pas gratuit. En termes d'investissement personnel, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'heures de présence, c'est peu de temps libre. C'est un investissement à 300%. Et puis après, on est dans un très joli endroit, mais on est loin de tout. Oui, on est loin de tout. Mais bon, on ne ferait pas une truite comme ça ailleurs. On profite de cette nature qui nous est offerte. La pisciculture, c'est mon père qui l'a construite. Et dans mon père, la pisciculture, c'était d'une évidence qu'à 12 ans, j'annonçais haut et fort que je voulais être piscicultrice. Et moi, j'ai épousé la chérie, payé le métier. Voilà, j'ai fait un tarif de groupe. Malheureusement, il n'est plus là. Je l'ai perdu, j'avais 26 ans. Et c'est vrai que je regrette, parce qu'il y a des échanges que j'aurais bien aimé avoir. Forcément, des fois, on s'élève. Enfin, on grandit en contre. Et puis finalement, sur certaines choses, on se rend compte que mon père avait raison sur certains points. Et on l'a fait à notre manière, mais en même temps, on a suivi son chemin. Enfin, voilà. Le poisson qu'on élève ici, on va passer à peu près 4 à 5 ans à avoir un œil dessus quotidiennement. On a une eau à 7 degrés en moyenne à l'année. Donc, un temps d'élevage assez long. Même pour la rentabilité, c'est des fois compliqué. Et les gens ne se rendent pas compte que, voilà, tout ce temps qu'il nous faut et qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin et de tout perdre. Donc, forcément, on essaye de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien et que le poisson soit bien et pour que nous, on soit bien derrière aussi. Et puis après, on va faire comme le poisson. On va naviguer au gré des événements. On fait d'abord une croissance lente. On nous amène des qualités gustatives évidentes. C'est quand même une belle continuité entre ce qui se faisait au du temps de mon beau-père et ce qu'on fait nous aujourd'hui. Après, on a certainement approfondi certaines choses parce que la technologie nous a apporté des réponses que lui, à l'époque, n'avait pas forcément. J'ai des clients depuis plus de 30 ans, voire au-delà. Donc, c'est chouette d'avoir pu faire une continuité à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a quand même amené avec l'atelier de transformation et entre autres la méthodique Ejimé et les marchés. Et voilà, j'ai su m'ouvrir un peu plus. Depuis 2017, on pratique l'abattage Ejimé de manière à ce que le poisson ne souffre pas, ne soit pas sujet au stress et que le produit final soit au top. On peut faire le meilleur poisson du monde s'il est mal abattu et on va perdre une grande partie de son potentiel juste parce qu'on l'a mal abattu. Donc, ça allait de soi de s'orienter vers des méthodes d'abattage qui soient respectueuses, ce qui nous a amené à changer nos méthodes de travail en augmentant les délais entre le moment où on attrape le poisson et le moment où on l'abat pour qu'il ait le temps de se reposer du stress et de la dépense énergétique liée à la phase d'attrapage. Et ensuite, on a travaillé sur le geste d'abattage à proprement parler. Le but est de priver la communication entre le système nerveux et le muscle. La contraction du muscle générant des produits de dégradation de l'effort qui sont comme, par exemple, l'acide lactique, les choses comme ça. Et le fait de priver cette communication entre le système nerveux et le muscle, on ralentit considérablement les processus de dégradation de la chair. On a un poisson qui va garder une texture plus ferme beaucoup plus longtemps. On va garder la nacre de la chair beaucoup plus longtemps. Du coup, ça ouvre des perspectives en termes de vieillissement. Ça simplifie le travail du restaurateur qui va travailler le poisson derrière. L'équijémé, en fait, c'est un poisson qui n'a pas l'info de la mort. C'est un poisson où la chair va maturer une semaine de plus. Donc tu peux pousser un tout petit peu le goût. Donc le poisson, il a un tout petit peu plus fort en goût. On est très contents de travailler avec lui et d'avoir un poisson qui est dingue, qui a quasiment le goût d'un poisson sauvage, voire poisson sauvage, voire mieux qu'un poisson sauvage, et une texture qui est complètement folle. C'est notre personnalité, avoir une démarche respectueuse de notre environnement, de notre poisson, de la qualité de vie de nos poissons. Au fond, c'est nous. On n'avait pas l'idée de travailler autrement. Et puis, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on a fait des choix d'élevage aussi. On n'a pas voulu s'intensifier à outrance. Ce qui fait qu'on reste à une taille où l'impact est tout à fait absorbable par la rivière sans qu'il y ait des dégradations du milieu derrière. C'est pas toujours évident d'accueillir même des compliments, je dirais. C'est toujours très touchant. Mais c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on se dit que c'est quand même très exigeant et ça demande beaucoup de temps. Ça fait du bien d'être reconnu. Bon, alors, on n'était pas allé aux morines, là-bas ? Il y en a plein qui se rôlent. On aurait trouvé ce tronc sec. On a une mure pour la sieste, non ? Mais ça, c'est dans nos rêves les plus forts. Je suis très fier de travailler avec eux. Pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que j'ai bouclé la boucle, quoi. Voilà, j'arrive du Vercors, j'ai un gars qui me fait un poisson qui vient du Vercors et mes clients, ils hallucinent sur le poisson du Vercors. Ils me disent, ben voilà, moi, je sers à quelque chose. J'ai l'impression d'être utile. Je donne du sens à ce que je suis, à ce que je fais et à ce qu'ils font. Et c'est génial. On a été chez Nicolas, on a les images qui se viennent en tête, le ruisseau qui coule à côté, le fond de vallée, Monet, les montagnes, voilà. C'est vraiment l'idée d'un maillon encore qui revient dans la chaîne. Tous les sacrifices qu'on fait au quotidien pour faire un joli poisson, c'est récompensé quand ça part sur ces tables-là, quoi. Chaque pisciculture fait un produit qui est différent. Donc tous les produits sont différents. Donc toi, quand tu as ce produit-là, tu le goûtes et tu t'adaptes à ce goût et tu travailles sur ce goût et sur sa texture. Donc c'est un poisson qui est très doux, un peu herbacé, tu vois. Donc il a cette chair très douce, très subtile, avec ce petit goût léger, nous, on le sale légèrement et on le fume un tout petit peu pour prolonger justement ce goût-là. On travaille avec quelqu'un qui sait un peu cuisiner, quand même. Donc forcément, il y a l'art de mettre le poisson dans les meilleures conditions possibles, quoi. Bon, il faut 5000 heures pour maîtriser le massage comme ça, comme l'équijémé, tu vois. Donc forcément, c'est toujours un moment super agréable. Disons que c'est l'aboutissement de tous les efforts du quotidien, quoi. On sait que derrière, il y a quelqu'un qui va faire un effort pour vraiment amener le poisson dans l'assiette de la meilleure façon possible. Donc mon petit confit comme ça sur mon poisson ? Qui va créer une émotion auprès du client définitif qui va consommer le poisson à sa table, quoi. Donc voilà, le cheminement, il se fait, quoi. Il se détache tout simplement et hop, il est rosé, le poisson, il est translucide, tu vois. Un petit sartre, quoi. Ouais, c'est génial. Il a un goût. Il a un goût qui est incomparable. Il est prêt, ton poisson, moi ? J'espère. En fait, quand les gens me demandent combien de temps j'ai mis à créer un plat, je réponds toute ma vie. Parce que c'est la vérité. Depuis longtemps, je travaille. J'ai commencé à travailler, je devais avoir 12 ans dans la cuisine de mon père. Je faisais des gâteaux au chocolat, j'épluchais des légumes et tout. Donc ce métier, il m'habite depuis que je suis gosse. Et voilà, donc ce que les gens mangent avec mon groupe, mon collectif, c'est l'inspiration de toute ma vie. C'est tout ce que je suis, tout ce que je ressens, tout ce que je pense. C'est tourné et fait pour mon travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est tout l'amour que j'ai pour mon travail qui se retrouve dans mes assiettes et qui se retrouve dans ce que je suis. On a une grande responsabilité, on doit montrer que c'est possible de faire une gastronomie raisonnée et engagée. On ne peut plus faire autrement. Moi, je montre juste que c'est possible de le faire, que c'est économiquement viable en respectant complètement les engagements. et je pense que de ce point de vue-là, on s'est retrouvés un petit peu. On élève notre truite telle qu'on envisage de les élever. On n'envisage pas de le faire autrement, donc on le fait comme ça. Peut-être que par notre façon d'être, on peut susciter des vocations. J'espère que c'est le cas. Après, je n'ai pas cette prétention-là. On se doit aujourd'hui, si tu te revendiques de la Terre, si tu te revendiques de travailler la Terre, tu dois faire attention à ce qui se passe sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada